L'Américation, c'est... Oh là là, mon dieu ! Ah bah oui ! Il y a de la question, c'est comme ça ! L'Islam, je vous l'ai dit, ce n'est pas la question. La question, c'est l'immigration. La question, c'est l'immigration ? Bien sûr ! Le problème, c'est l'immigration de masse. Pas l'immigration, mais elle-même. C'est l'immigration de masse. Parce que moi, je suis pour qu'il y ait des gens qui viennent nous voir, qui même s'installent s'ils acceptent nos valeurs, mais pas des gens qui viennent par centaines de milliers, juste parce que la soupe est bonne. Alors, Oeil de l'Aix, ne dites pas, je suis à Donf avec ton invité, il est brutal. Je pense qu'il a quand même du vivre des moments forts, perso. Non, pas plus que ça. D'accord, c'est Oeil de l'Aix qui nous dit ça. Si, avec des filles dans des lits, mais je ne me suis jamais fait défoncer. C'est ce que vous devez savoir. Je ne me suis jamais fait défoncer dans la rue. Une fois par trois robeux, ouais. Mais ça aurait pu être par n'importe qui d'autre. Tu en parles dans un morceau quand même, non ? Ouais, ouais. Tu parles de ça dans un morceau, j'ai entendu. T'as eu des embrouilles et tout, mais... Ouais, j'ai changé de baillu et tout, c'est chiant. Mais c'est un peu plus traumate que ça. Je fais déjà la boxe, ils m'ont juste cassé les doigts parce que j'avais mal mis la garde. Alors que je me suis foncé par trois gars et avoir un doigt cassé, ça va, c'est pas la fin du monde. Ah, Thibaut il dit, le problème avec notre invité, c'est qu'il n'accepte pas la critique, évince les questions et qu'il n'aime pas ou qu'il ne comprend pas. Non, absolument pas. Et surtout qu'il ne développe pas ses analyses. Peut-être. Mais moi, je ne suis pas assez prolixe pour développer mes années. Je ne suis pas assez un beau parleur. J'écris bien, mais je ne parle pas très bien. Donc, je ne peux pas développer sur 100 ans. C'est du brut, quoi. Après, vous comprenez, vous ne comprenez pas, c'est pareil. Ça n'a rien de tourné pendant une heure et demie sur... Ouais, tu confonds les musulmans et les maghrébins. Non, ouais, non. Tout le monde le fait, donc... Peut-être que vous, vous ne faites pas, mais vous êtes une minorité, les gens. Ah ouais. On me dit, mais pourquoi il est venu sérieusement ? Il est venu pour présenter les électeurs du FN ou quoi ? Dès qu'on lui pose une question, il se vénère et souffre. Des sangs, ramblant, t'es personne, hein ? C'est Manitai qui nous dit ça. C'est quoi ? Bah, il dit que tu te fâches quand il pose des questions, quoi, tu vois. Mais alors ? Quel rapport avec personne et que je m'énerve quand il y a des questions cons ? On me dit, c'est au bal masqué, ouais, ouais. Ce soir, la compagnie crôle sur méta. C'est sympa la compagnie. Avec ton loup ! S'il te plaît, te plaît ! On me dit l'imposté. Ça arrive, ça arrive. C'est vrai que c'est l'heure, en plus. Je vois, il est 13, c'est vrai. Non, non, on est en retard, on va. Deux minutes encore. Encore une question. Allez, encore, allez, encore. On me dit, que pense Cro-Blanc du gouvernement actuel ? Oh ! Oh bah, il adore. C'est pas chier. C'est un peu tard. C'est extraordinaire. Ils font de bons boulots, les mecs. La France est entre main de main. Bah oui, il n'y a personne. Bah oui, on me dit à la régie, pause, pause. On va aller boire un verre à leur santé, d'ailleurs. Il faudrait qu'il y ait un capitaine sur le bateau. Vous voyez, sinon c'est comme ça que ça se passe ici. On va aller boire un verre à leur santé, Thomas. Ah oui, on va aller boire un verre à leur santé, je pense. Mon cher Erwan, d'ailleurs, il me dit, postez, te parle. Tu m'étonnes, postez direct pour tout le monde. Allez, postez. C'est décidé. Est-ce que la régie est prête ? La régie est prête. Au moins, il vient, il assume. Moi aussi, je suis contre l'immigration de base. Et c'est dans l'intérêt de ces enfants d'immigrés. C'est Opossum. Tu vois, lui, il est avec toi, Opossum, depuis tout à l'heure. Il y en a un. Tu as un, Opossum, en plus, c'est un bouton solitaire. Mais vous arrêteriez de commenter. Il y en aurait beaucoup qui serait d'accord avec moi. Alors, on nous dit, il y a de quoi lui demander de quoi il veut parler, alors. Hein, Frisky Filsa ? Je m'en fous, moi. Essayez de changer vos questions, c'est tout. Et on parlera de plein de choses différentes. Bon, bah écoutez, préparez vos questions. On a préparé la deuxième partie. Parce que vos questions sont plus bien. Et puis vous allez revenir, voilà. Comme ça, vous allez poser vos questions. Et puis, on va y répondre. Est-ce que la régie est prête ? C'est parfait. C'est parti. Allez, ciao. Et voilà, de retour. Mais il faudra peut-être rimer la lumière pour avoir l'effet. Ah ! Et oui, voilà ! Wow ! Super ! Voilà l'effet magnifique. De toute façon, dans le journal. Mais c'est affoiré. Il y a encore un peu d'entraînement pour y arriver. Ça va, Cromblanc ? Ça va bien, hein ? Bah, ouais. Tu vois, il y a plein de questions. J'y peux rien. J'ai retiré mon masque. Il me faisait un peu de mal. Je me suis redevenu un peu normal. J'ai eu beaucoup, beaucoup... Alors, il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de questions. Bah oui, mais c'est normal. Ça réagit beaucoup. Ouais, mais on va rester trois heures sur le même thème. C'est chiant. Ouais, mais... Bah tiens, une question. On dit, pourquoi as-tu décidé de participer à l'émission ? Tiens. Ah, là, une question qui change de tête. Bah... Parce que j'ai sorti un album et qu'il me fallait de l'exposition. Et... Et voilà, je pensais que Meta TV, c'était une bonne plateforme pour y aller. Donc, j'ai demandé à Tepa et il a accepté. Voilà. Non, mais voilà. Vous avez la réponse, hein. C'est Véronique Isabelle. On lui fait plein de bisous à Véronique. Et... Voilà. Alors, évidemment, les gens disent, oui, pourquoi il ne répond pas aux questions ? Pourquoi on ne peut pas parler du sionisme, du mal d'Amérique, de machin... J'y ai répondu. Hein ? J'y ai pas répondu comme vous vouliez. Ça, c'est sûr. C'est... Voilà. Toi, t'as... Alors, déjà, voilà. Finalement, en rap, c'est vrai. On me dit aussi en rap... Toi, tu portes quel regard sur le rap ? Parce que j'imagine que... Pfff... Alors, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, vas-y, explique-nous un peu. En fait, j'ai écouté que du rap. Depuis que j'avais 14 piges. Du rap américain essentiel ? Non, rap français. Rap français. Ouais. Qui est écouteur à français ? J'ai écouté par... J'ai commencé par Doug Gineco et Passy. La première chose que j'ai vraiment kiffée, c'était... Avec Végéta, la face sur Végéta. Comme Végéta, le super guerrier de l'espace. J'ai mauvaise réputation et un coeur de glace. Enfin bref, c'était pourri. Ouais. Je... Vous avez... Toi, tu devais déjà être dans le rap un peu plus underground à l'époque. Ouais, je pense, ouais, certainement. Mais je connaissais Passy et tout, je connais bien sûr. Bref. Et donc, j'ai écouté beaucoup Minister Hammer. Après, j'ai écouté Kerry James pendant des années. J'aimais beaucoup Kerry. Je connais la moitié de ses sons par coeur. Ouais. Après, j'ai écouté aussi en parallèle beaucoup. À partir de quel album ? Parce que... Ah, Kerry... Depuis le début. Depuis le début. Son meilleur pote. Je l'ai rencontré quand j'avais 14 ans et il m'a fait découvrir Ideal G. Ça a été une révélation pour moi en fait. Il y a peut-être trois mois avant, j'avais commencé à écouter Minister Hammer avec mon frère. Qui écoutait NTM aussi et que je déteste NTM. Donc, bref, c'est pas le problème. Je ne supporte pas NTM. Je ne sais pas pourquoi. Ah bon ? Ah ouais. Je déteste NTM. Aucun de leurs sons j'aime. Bref. Par contre, Minister Hammer, Brigitte Fan, deux flics, tout ça... Enfin bref, j'aimais beaucoup. Enfin, j'étais gamin. Et donc après Kerry James, en parallèle, Doc Gynéco. J'ai suivi toute sa carrière jusqu'à aujourd'hui. J'aime beaucoup Doc Gynéco. Pour moi, c'est un des meilleurs. Doc Gynéco ? Ouais. J'adore Doc Gynéco. Il ne s'est pas rapé. Je m'en fous. Moi, je m'en fous en fait. C'est-à-dire le flow. Tu parles du flow ? Ah ouais ? Ouais, mais pour moi, ce n'est pas un problème. Ah, d'accord. Parce que moi, on me reproche, par exemple, beaucoup mon flow, mais... Toi, le flow, tu n'es pas important, voilà, justement. Ben, c'est la chose que je ne fais pas sans dernier. Voilà. Pour moi, c'est l'écriture avant tout. Après, l'identité globale que tu vas donner au texte. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais la couleur que tu vas donner au texte. Et le flow, ben, j'essaie de faire au mieux, mais c'est vraiment ce qui passe en dernier. Il n'y a que quelques génies qui arrivent à lier les trois. Genre les Eminem, les mecs comme ça, quoi. Mais sinon, il ne faut pas rêver. C'est soit les mecs qui ont un bon flow, soit les mecs qui ont des bons textes, soit les mecs qui arrivent à donner une belle originelle à leur chanson, mais les mecs... C'est pas celui qui a tout un peu tout à la fois, non ? Oui, bien sûr. Ouais. Mais je pense que c'est très rare. En France, tu penses, par exemple, qu'il n'y a pas de rappeur qui a lu le fond, le texte... Les trois ? Je ne sais pas, je ne connais pas assez le rap français, peut-être, pour m'exprimer. Ouais. On me dit d'ailleurs, c'est vrai que tu aimais bien le son sacrifice de poulet de Minister Hammer à l'époque ? Bah, ouais, bah oui. C'était Stomy en solo, mais c'est vrai que... Non, pas trop, pas trop, pas trop. Sacrifice le poulet... Non, c'était ma vraie chose préférée. Arsonic, tu avais bien ? Pas du tout. Pas du tout ? J'ai jamais aimé Arsonic. Donc ça avec les mots, tu n'aimes pas ? Lino... Si, celle-là, oui. Ah, celle-là, oui. Même la dernière que Lino a fait, le clip avec tous les MC qui sont venus poser, elle dérouille. Il est super fort, Lino, mais ça ne me touche pas. Tu vois, en fait, c'est ça l'art, c'est est-ce que ça te touche ou pas. Tu ne vas pas dire, le mec, il a un bon flow, je kiffe. Non, tu t'en fous. S'il a un bon flow et que ça ne te touche pas, ça ne te touche pas, c'est comme ça. Tu ne te sens pas concerné ? Non, ça ne me touche pas. C'est que ça ne me fait pas vibrer, quoi. Non, mais je comprends. Mais Doc Gineco, il a des super chansons, malgré le fait qu'il ait aimé Sarkozy, qui est peut-être le pire ennemi de la France de tous les temps. Mais voilà, je ne vois pas le rapport entre les idées et l'art, quoi. Doc Gineco, il a fait des chansons limite dissidentes, bien avant tout le monde. Ah bon ? Oui. Lesquelles ? Parce que tu ne t'intéresses pas assez ? Ah bah, je ne sais pas. Vu que tu le détestes, tu n'as jamais écouté. Ah non, je ne le déteste pas. Mais franchement, Gineco… Moi, j'ai toujours trouvé que Gineco, c'était de la musique pour pucer les cervelets, quand même, non ? Je ne sais pas. Peut-être, oui, sûrement. Ah bon, ça ne s'empêche pas. Sûrement, sûrement, sûrement. Mais… Mais ce qui a été de pucer les cervelets ? Non, mais il a fait deux chansons, par exemple, une qui s'appelle « À mes côtés » et une qui s'appelle « Solitaire », dans ses derniers albums. Surtout « Solitaire ». Franchement, « Solitaire », si tu me dis que c'est de la merde, cette chanson… Je ne sais pas, pour moi, elle est génialissime, cette chanson, quoi. C'est sur la solitude, c'est vraiment une très belle chanson. Alors, par contre, on me dit… C'est vrai que tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui est des affaires à agir. Tu as dit « Je suis darwiniste ». Ouais. Alors là, on dit… Là, ça étonne pas mal de gens. Ah, je suis illumanatiste ! Et alors ? Ça y est ! C'est gros blanc ! Vous dites que vous êtes darwiniste ! Avez-vous entendu parler des artefacts impossibles ? Ces objets et découvertes qui remettent totalement en cause le darwinisme, les figuraines d'Acombaro, les objets usinés au micromètre trouvés dans les montagnes de l'Oral, usinés dans les matériaux tels que le tungstène. Nous aurions besoin d'usines high-tech pour faire la même chose. Je ne veux pas d'un débat créationnisme versus darwinisme, simplement savoir si vous en avez déjà entendu parler. Pas du tout ! Question est close ! Tu ne connais pas les figurines d'Acombaro ? Non, désolé. Je ne connais pas… Désolé, cybernétique… Je ne connais pas ces preuves anecdotiques qui justifient le créationnisme, excuse-moi. Alors, il y en a d'autres. Carrément ! Cro-Blanc s'assume darwiniste ! Alors, là, il faudrait peut-être ouvrir deux, trois bouquins, notamment l'ouvrage du professeur Hans Joachim Zilmer. Darwin est un imposteur. Tous ceux qui ont creusé un peu la question le savent. D'ailleurs, il est prouvé qu'une société darwiniste sera en majorité plus vulgaire et plus prédatrice et moins respectueuse qu'une société qui n'a pas accepté ce dogme. Forcément, si on croit qu'on descend d'un animal, notre inconscient a plus tendance à se conduire comme tel, à méditer. Voilà, c'est une mortale technique. Moi, je ne te parle pas du fait qu'on descend d'un animal, même si je le pense, ni du fait de la société darwiniste comme en parle Soral, par exemple. Ça, je m'en fous un peu. Moi, ce que je te parle, c'est que je pense que c'est vrai que les espèces ont évolué de la petite bactérie dans la mer jusqu'à aujourd'hui. Je ne vois pas ce qui prouve le contraire. Je pense que c'est la théorie la plus viable. Après, je ne pense pas qu'on a été créé comme on a été et qu'on est arrivé sur Terre et qu'on était les maîtres des animaux et qu'on était les premiers de notre espèce. Je pense que les mutations, même Ebola, il a déjà muté je ne sais pas combien de fois en quelques mois. Les mutations, ça existe et c'est la base de l'évolutionnisme. Enfin, de l'évolution. Ouais, d'évolution, quoi. On me dit alors, Rocking Squad veut que tu lui rendes son masque. Bon, c'est une question. Rocking Squad, je l'aime beaucoup aussi. Je trouve que c'est le son chiant, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Surtout, une chanson qui s'appelle Illuminati 666, c'est très très bien. Parce qu'il allie l'information concrète avec un bon ton, quoi. Et c'est assez rare. Généralement, c'est chiant, les sons où tu déballes des infos. Genre, lui, il a fait ci, il a fait ça. Ouais, il le fait très bien. Ouais, il le fait bien. Alors, on me demande aussi, c'est vrai, pourquoi avoir appelé ton album L'Appel de la Forêt ? Ah bah si vous le savez pas, c'est que vous êtes carrément dans un culte, les mecs, quoi. Jack London, un récit qui t'a marqué. Bah oui, déjà L'Appel de la Forêt et Cro-Blanc, c'est deux chansons. C'est le livre de Jack London, quoi. Donc, les deux livres qui m'ont assez marqué, même si j'ai plus démarqué Marc Cro-Blanc. C'est le seul livre qui m'a fait pleurer. Voilà. Pour ceux qui l'ont lu, Le Retour du Maître, voilà, j'ai lâché ma larme. C'est vraiment un livre magnifique, en fait, justement sur le darwinisme. Si tu lis Jack London, tu comprends que le darwinisme, voilà, c'est le seul le plus fort sur lui. On dit d'ailleurs, si un label t'appelle, es-tu prêt à t'adapter à un public, changer le titre, etc. Bah, ça dépend combien il me donne. Ah, ça dépend combien il me donne. D'accord. Parce qu'ils disent, oui, tu pourrais... S'ils me donnent des millions, bien sûr. Ah, d'accord. Ça n'arrivera jamais, je vous rassure. Bon, ça troile un petit peu. Cro-Blanc descend du singe, il a raison. Ouais, bien sûr, hein. Et toi, tu descends... Toi, tu descends de deux géants... On dit, l'invité connaît-il les spécialistes ? Bien sûr, c'est le groupe de Tepa. Ah, mais... On a joué le majeur ! Un groupe majeur dans un chat, il va assez marrant. Bien vu, bien vu, bien vu. Tu vois, bien vu, bien vu. Doc Gineco, il part en couille, je lui prête mes boules. Oui, oui, on se souvient tous de la Ken Schneid. C'est vrai que... Toi, tu as aimé... Qu'est-ce que tu penses du rap actuel, alors ? C'est-à-dire... Je pense que c'est la promotion de la médiocrité, c'est de la merde atomique, c'est horrible, et ça prouve bien que le rap est un style de merde. C'est-à-dire le rap, oui, voilà. Le rap, peut-être qu'on entend là, les caries, la fouille... Non, mais je pense que ça prouve que le rap, c'est de la merde, en fait. Voilà, tout simplement. Quand tu vois la dernière chanson de Black M, qui est peut-être le plus gros bandeur après l'autre, le mec de son crew, là, qui est sur l'école, là, où il dit qu'il branlait rien à l'école, qu'il fumait du shit, et qu'il a réussi quand même, et qu'il emmerde sa conseillère d'orientation, ou je ne sais pas quoi. C'est un super exemple pour tous les autres Psyronas de France. C'est génial. Pour qu'il réussisse dans la vie, pour qu'il s'intègre en France, pour qu'il vive bien en France, c'est l'idéal. C'est vrai que c'est beaucoup plus grave que ma supposée islamophobie. Oui, parce que c'est ça, le rap, c'est devenu... T'es assez d'accord avec la vision de Cardé, toi, sur le rap ? Le rap devenu quoi ? Moi, en fait, j'ai compris que le rap, c'est de la merde, il y a 15 pièges, donc que Cardé, il ait besoin d'écrire un livre là-dessus pour le comprendre. Ouais, c'est bien. Non, je ne sais pas ce qu'il avait compris. Non, il a écrit un livre parce que personne n'avait... Non, mais j'ai beaucoup de respect pour Cardé et tout ça, juste, il m'a boycott, je n'aime pas ça. Il t'a boycott ? Ah ouais, c'est-à-dire ? Bah, il m'a boycott. T'as déjà entendu Cardé dire mon nom ? Pourtant, je suis le rappeur qui a été le plus diffusé sur le verre. Euh, ouais, non, je ne crois pas, je ne sais pas. Voilà, voilà. Je ne me souviens pas, c'est vrai. Bah voilà. On lui posera la question ? Il va venir maintenant. Ouais, demande-lu, ouais. Non, j'ai beaucoup de respect pour lui. Ça troll, ça troll ! Non, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est un gars intelligent. J'ai l'impression qu'il a un bon fond et tout ça. Mais je n'ai pas compris pourquoi il m'a boycott et ça... J'ai pas aimé, quoi. On demande d'ailleurs, c'est vrai, c'est qui qui fait tes instrus ? Comment ça ? Pfff, un ange. Un ange ? Ouais. Ça sent les... Ça, c'est pour toi, mon petit Ouidi. Alors là, je ne veux pas de trollage. Ça, c'est un mec qui est venu me voir. Enfin, sur mon album, hein. Avant, je prenais à l'arrache, tu vois, des leasing. Des instrus sur internet. Voilà, des trucs gratuits. Enfin, bref, des... Ce que je trouvais, quoi. Et il y a... Pour faire mon album, il y a un mec qui est venu me voir qui s'appelle Ouidaz, qui est un fan de funk. D'ailleurs, il y a une chanson qui est exclusivement que du funk. Tu l'as entendu, non ? Chez Max ? Oui, oui. Ouais. C'est que du funk qui était bien, hein. En fait, c'est un mec qui écoute que du neo-funk et qui fait que du rap, qui compose que du rap. C'est un compositeur, un mec qui habite à la campagne, qui est fou d'animaux et qui, justement, là, va se barrer, qui arrête la musique et qui se barre vivre une vie naturelle. Et je lui souhaite que du bon. Quoi ? Vous êtes tous des tarés ? Comment ça ? Et je te souhaite que du bon Ouidaz. J'espère que tu vas réussir à atteindre tous tes rêves. T'es un gars vraiment en or. Merci pour tout ce que t'as fait pour moi. Et c'est lui qui a fait tes sons. Il arrête la musique, quoi. Ça va saouler. Ouais, il faisait ça pour s'amuser. Et ça n'amuse plus. Voilà. Et lui, ce qu'il veut, c'est qu'il est en contact avec la nature, les animaux, tout ça, quoi. C'est son truc. OK. Voilà. Mais je respecte, parce que moi, si j'avais plus de courage, c'est ce que j'aurais fait. Mais... En mode survivaliste, quoi ? Non, non, non. Non, en mode... En mode bisounours animaux, quoi. J'aime les animaux et j'aime la nature et je veux passer ma vie avec eux. Je les aime plus que les humes. C'est ce que je comprends. Un avis sur Orelsan ? Ouais, super. T'es bien. Orelsan, c'est un mec qui a énormément de talent, qui me dégoûte. Tellement il a de talent, ce mec. Et qu'il met au service de la promotion de la médiocrité, ce qui est impardonnable. Voilà. Et comment dire ? Dans ce rap, entre guillemets, un rap-jeu, je sais pas comment on peut l'appeler, un rap-game. Le rap qui rapporte de la thune, quoi. Le rap qui rapporte de la thune. Voilà, ouais. Toi, tu t'en fous complètement de l'industrie de la musique ou tu te dis quand même, j'ai envie de faire un album... Non, mon album est très bien. Voilà, t'as pas besoin d'eux, quoi, entre guillemets. Mon album est génial. Vous pouvez vous le procurer sur croblanc.com, d'ailleurs, on l'a pas dit depuis le début. On va le dire à la fin. Mon site que j'a fait tout seul. Enfin, quelqu'un m'a proposé. Parce qu'en fait, tout ce que je fais depuis le début, ça c'est... Je fais une petite aparté. Parce qu'en fait, il y a peu longtemps, j'ai lu un com sur YouTube qui me disait « Ouais, mais pour faire ce que tu fais, t'as joué pas prolo ? » Ah bah bravo, t'es pas. C'est très professionnel, ça. Ah bah ça, ça, c'est professionnel. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh putain. Mon dieu. Ah oui. Donne-moi le fouet. Non. J'ai pas... Ah non. J'aurais dû mettre mon masque. C'est honteux, t'es pas. Honteux. Voilà. Bref, bref. On parlait de quoi ? Tu disais, oui voilà, ton album. Non, t'es insupportable. T'écoutais même pas. Mais si. Imaginons que tu signes de base celui. Tu mets 20 000€ sur la table, tu dis quoi ? Non, non, on parlait pas de ça. Mais si. Non, non, non. On parlait de quoi ? Bah il savait pas. Ah bah lui, c'est même pas lui. Ah bah lui, il savait pas lui. C'était important en plus. C'était important. C'était quelque chose que j'ai envie de dire. Bah oui, mais ils m'ont fait perdre le fil là, tu vois. Un peu le même moment. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit encore ? Penses-tu qu'ils seront invités un jour par Arthur l'invité ? Je sais rien. Mais bien sûr. Bah en fait, c'est pas ça. C'est vu que moi j'adore les sionistes, je serais sous la table en train de tailler une pipe. Et sa petite bite circoncise là, je serais trop bien. Eh mais faut remettre le masque. On m'a dit de remettre le masque. Oui, sauf qu'il me fait un peu mal. Non mais c'est vrai. Il y a pas rien avec le masque mais ça me fait mal au temple. Je vais bien, tu vois. Non, non. Pas de mauvaises carnes. Pas de mauvaise énergie. Si ça lui fait mal, foutez du temple. Je veux bien. Mais là, ça me faisait mal. J'aurais bien mis. C'est vrai. Voilà. Véronique, elle me fait des bisous. Bon, on lui fait des bisous. T'as vu, c'est magnifique. On se fait des bisous. On a la chance. On me dit, c'est vrai, c'est que tu connais le gaouliste. C'est vrai que toi, tu connais un peu le rap dissident. Tiens, on peut en parler aussi. Moi ? Ouais. D'ailleurs, est-ce que ça veut dire quelque chose, rap dissident ? Mais en tout cas, il y a des rappeurs qu'on appelle rap dissident maintenant. Ça arrive. Ça commence. T'es d'accord d'ailleurs avec ça ? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas ? Il y en a un que j'aime bien. Il y en a deux que j'aime bien. Mais vraiment, je ne dis pas ça parce que… Vas-y. C'est un mec… Non, trois. Pardon. Il y a Comrade, BBK. Ouais. J'aime bien son style. On le connaît aussi, on le passe toujours. 210. All style, big up. Comrade, c'est un bon. Ouais. Il y a… Ça marche. Tu ne connais pas ça marche ? Ça me dit quelque chose. Un mec… Ça marche. Un chlo d'enfoiré. C'est un pote en panne. C'est super bien. Oh mon dieu ! Oh, je l'ai entendu ! C'est infardonnable. Ça marche, bref. C'est vrai, tu ne connais pas ? Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Il est super fort. Je t'ai dit, je ne suis pas… Il parle que de sionisme et des trucs comme ça. Ah ouais ? Ouais, ouais. Ça va plus l'embêter d'autre. Et le dernier, c'est Amalek. Le mec qui a pissé devant la préfecture, là, avec son pote. Love-t-il sabbataliste ? Ah, ça me dit quelque chose, je crois qu'on l'a déjà. Et il a fait un son qui s'appelle « Pas de paix ». Bah franchement, globalement, je ne suis pas fan de ses sons, parce que j'ai dit… C'est un peu toujours dans la même énergie et tout. Mais il y a un son qui l'a fait qui s'appelle « Pas de paix ». Et il est extraordinaire. Écoutez-le. C'est vraiment génial. Et Del Ardiès, tout ça, tu aimes bien ? Et Del, j'aime bien… Mais ce n'est pas le truc que je mettrais dans mon Rockman. Mais franchement, je respecte son travail. Et il fait du super boulot. C'est vraiment pro, quoi, ce qu'il fait. Franchement, c'est incroyable, quoi. Il doit avoir des contacts, parce que ce n'est pas possible. C'est vraiment… Il a des bonnes chanteuses, il a des bonnes instrues. Moi, j'ai des bonnes instrues et des bonnes chanteuses, mais lui, il a vraiment… C'est genre des tubes qui sortent, quoi. C'est autre chose, quoi. C'est un autre niveau, quoi. Ouais, ouais. On me dit « connais-tu BDH ? » Le problème, c'est que c'est eux qui ne me connaissent pas. Mais non, mais je m'en fous. Moi, je suis très bien tout seul. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai vendu mon 287e album. Ouais. En un mois, sans aucun relais. Je suis bien, je suis content. Donc, merci à tout le monde pour les commandes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent me suivre, qui doivent regarder ce soir. Mais ceux qui regardent, merci. Je suis infiniment reconnaissant à vous. Grâce à vous, je vais pouvoir me financer un super clip. Le prochain clip qui va sortir. Je vais mettre des sous dedans et ça va changer. Oui, parce que ce que je disais, c'est que depuis le début, je n'ai jamais mis un sous dans quoi que ce soit. À part un peu dans la musique. Parce que c'est normal. Parce que malgré que ce soit un pote qui fasse l'ingé son pour moi et la direction artistique, il faut quand même le rémunérer un petit peu. Parce que ça prend beaucoup de temps. Tu dois le savoir, étant donné que tu as fait de la musique. Mais pour les clips et tout ce que j'ai fait, j'ai toujours fait que soit avec des potes, soit avec des gens qui sont venus me proposer leur service. Donc, je n'ai jamais mis un sous dedans. Parce que j'ai déjà vu des coms qui me disaient que j'avais de la thune et ça pour faire des clips de qualité et tout ça. Non, non. C'est des gens qui viennent me voir. Donc, allez vous faire foutre. Enfin, les gens qui posent ça, mais ils ne regardent pas l'émission. Ils ne regardent pas l'émission. Le doigt, je me le fais à moi. Pardon, ça n'a rien à voir. Ah oui, tu vas te faire des amis. Non, non, non. Ils sont susceptibles, là. Ils sont susceptibles, mes petits métaillotes. Tiens, je vois une question. Qui écoute Cro-Blanc en rap US ? Qui écoute Cro-Blanc en rap US ? Eminem, 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 Eminem. Parce qu'il est blanc ? Exactement. Parce qu'il est subprimaciste blanc. Et qu'il est blond. Un bon a rien de base. Non, c'est juste le meilleur. Avant, j'écoutais Tupac, Snoop, DMX. En boucle. Snoop, pour moi, c'est le deuxième. Ah bah Snoop, Doc Gineco, ça se ressemble en plus. Ah ouais, tu ne veux pas dire que Snoop, il ne s'est pas rapé. Non, je dis que Doc Gineco, il a tout vol à Snoop. Tu plaisantes. Je dis ça comme ça. Non, Snoop, Tommy Bugsy, c'était le clone de Snoop. Ah non, c'était Tupac. Ah ouais ? Ah bah oui, avec le Bordana. Bref, peu importe. Mais Snoop, voilà, c'est un tueur atomique. Il y a une chanson qui s'appelle A Bitch I Knew. Je la connais par cœur. Je connais trop de chansons par cœur. Mais Eminem, c'est vraiment... C'est le meilleur. Il écrit des... Parce qu'en Los Angeles et New York, t'aimes bien un peu, je ne sais pas... Wudang, Mob D... Non, non. Non, même pas. Quack ! Comment ça ? Non, t'aimes pas la New York, DJ Prime D... C'est plus rien. C'est comme ça, ça ne me touche pas. T'as un son de Los Angeles. C'est vrai que j'ai remarqué. C'est vachement Los Angeles, toi, ton délire, non ? Je ne sais pas. Ah si, quand même. Un peu, non ? Un peu plus Los Angeles. En tout cas, il y a des influences plus sur West Coast. Je pense que j'aime. Après, voilà, ça ne me touche pas. Après, je m'en fous des styles, quoi. Ouais. Mais qui t'aimes bien New York ? Je ne sais rien, je ne sais même pas qui est la meilleure. T'aimes pas New York ? Moi, c'est Dr.Drey pour un bar, quoi. Alors, est-ce que... Oui, forcément, oui. Est-ce qu'on a un... Comment dire ? Parce qu'on parlait de texte des flots. J'ai vu qu'il y a des questions. On me dit... Alors, cromblant, écoute-t-il des vrais musiciens comme Jean Ferrat, Daniel Guichard ou Michel Sardou ? Ces textes me semblent inspirés par Carlo Sugofré. Mais peut-être que je me trompe. C'est vite. Carlo Sugofré ? Ouais. Bah, c'est bien. Ouais, exactement. C'est entre les deux. C'est entre les deux. Exactement. Pile poil. Bravo. Un peu troll, Victor. Un peu troll. Qu'est-ce qu'on me dit encore ? Bon, bah... Te pas, est-ce que l'invité accepte la critique ? Est-ce qu'on peut lui dire que son rap est mauvais ? Son texte est mauvais, ses clips sont mauvais ? Mon texte, non. Je t'encule. Mes textes, trouve quelqu'un qui écrit aussi bien que moi et vient me le dire. Wouah ! T'es sûr ? Attends, tu vas voir, des gens ils seront pas d'accord. Mais non, mais dis-moi et après je te dirai, oui, il écrit mieux que moi et de ça. Mais arrête de dire que mes textes sont mauvais. Mes textes, c'est ce que je fais de mieux, donc... D'accord. Tu pensais quoi du label For Me People à l'époque ? Je m'en fous, je te dis, j'aime pas NTM. Lol, Julio. C'est des questions troll. NTM, je supporte aucun des deux. J'ai jamais aimé. J'aime pas, ça me touche pas. Moi j'étais plus, ouais, Sectora, tout ça. Et Kerry, la mafia qu'un fruit, tout ça. D'ailleurs il dit, un gars est fan qui accepte la colonisation américaine, tu vois, comme t'as dit que tu kiffais Eminem. Ça n'a rien à voir, c'est complètement bidon. La culture et la colonisation économique est... Mais il y a une colonisation culturelle quand même par le rap. Ouais, peut-être, mais on a toujours accepté les influences culturelles extérieures. C'est comme ça qu'on a enrichi notre culture. C'est pas pour ça qu'on va accepter la domination économique des américains et militaires sur nous. Mais est-ce que c'est pas une... Ouais, mais est-ce que le rap n'a pas joué un rôle de colonisateur, enfin c'est-à-dire d'accélérateur comme le rock, hein, dans les années 60 ? Ouais, c'est possible. C'est possible, ouais, bien sûr. Ouais, je suis d'accord. Et alors ? Voilà, il demande d'ailleurs, est-ce qu'il va faire un freestyle ce soir ? Quelle est l'autre solution que tu me proposes de faire du balmusette ? Réventicatif ? Bah oui. Non mais je sais pas, c'est quoi la nouvelle sphère de la techno ? Je vais avec David Guetta, je dis trois phrases en un son. Non, c'est le rap qui me propose de placer le plus de texte dans une chanson. Il y a que le rap qui me propose ça, moi c'est ce qui m'intéresse. C'est pour ça que je fais du rap, en plus je sais pas très bien chanter, donc... Voilà, c'est pour ça que je fais du rap. Sinon, t'inquiète pas que si je savais bien chanter, que j'étais musicien, si j'avais le temps, je te ferais tous les styles pour essayer de toucher le maximum de gens. Finalement, l'invité est marrant, il dit ce qu'il pense. Liberté d'expression. C'est vide, c'est pas tout, tu vois. Ah ouais, je dis exactement ce que je pense, moi j'ai rien de prémédité. Voilà, après on dit, écrire c'est peut-être ce que tu fais de mieux, mais ça fait pas de toi le meilleur. Ah non, je suis pas meilleur. Voilà, ça c'est... Mais en écriture, je suis bon. Te paf, fais le taire s'il te plaît, Kimazouf. Nan, Kimazouf, Calmos, Calmos, on fait pas taire les invités. Pourquoi tu viens me faire taire ? Ça te pique les oreilles ce que je t'ai dit ? Bah non, Kimazouf, on l'aime bien, il est à Marseille, on le salue justement. Bah tu fais un gros bisou Kimazouf. C'est trop mimique. Ah oui, j'étais prêt à lui une fois à Bruxelles. C'est sûr. Il a compréhension Kimazouf. C'est sûr qu'il a un gros nounours poilu là. Je l'avais trollé à Bruxelles, c'est vrai, j'avais un peu trollé. C'est vrai, parce qu'il avait fait une question troll, ça m'avait un peu énervé le pauvre Kimazouf. Ouais, bah il recommence là. C'est une sorte de symptôme qu'il a. Ah, Kimazouf, je t'aime bien Kimazouf. Et c'est le magnésium, le chlorure de magnésium ? Nan. Ouais, c'est bien. Après, on me dit, comment dire, Yves, Yves Comrade, ouais pour ça, normal. Est-ce que son livre de chevet, c'est Sociologie du dragueur à la Soral ? Bah en fait, non, pas du tout. Pas du tout. T'aimes bien la Soral d'ailleurs ? T'aimes bien ses visions ? J'aime bien ses vidéos, mais ses livres pas du tout en fait. En fait, je trouve que tout ce qu'il dit, ça suffit de regarder ses vidéos. En fait, quand tu lis ses livres, c'est un peu chiant parce que t'as déjà tout vu en vidéo en fait. Ouais, d'accord. Et puis, la Sociologie du dragueur, si je me trompe pas, je l'ai acheté et c'est super chiant. C'est vraiment, genre, à toutes les pages, il te ramène à la pensée de Socrate. Après, on prend un petit paragraphe, un petit parenthèse et tout ça. Il te ramène au philosophe, machin et tout ça. C'est super chiant. Moi, j'ai lu que des romans dans ma vie. En fait, mes auteurs préférés, c'est Oscar Wilde. Wilde pour le style et pour l'ironie. Le fait qu'il arrive toujours à faire l'opposé. Enfin bref, il faut lire Wilde. Même le décrire, j'en suis incapable. Après, George Orwell, Tolkien, qui a un point commun avec Kim Tovazquez. D'ailleurs, Kim Tovazquez, qui est très bien en dessinance, mais je trouve que ce qu'il écrit, c'est trop compliqué. En fait, c'est un peu chiant à décoder. Mais après, c'est génial ce qu'il fait, franchement. On me demande si tu connais La Scrée de Connexion. C'est vrai ? Ben non. Tu connais ? Ouais, je connais un petit peu, quoi. Un petit peu, Moclès, Koma, tout ça. Ouais, ben, il y a une chanson qu'ils ont fait avec Karit Jam, qui s'appelle « Six pieds sous terre », je crois. « Six pieds sous terre », il a... » Ah non, c'est pas avec La Scrée de Connexion. Ah, c'est pas La Scrée de Connexion. Sur l'album « Get up on ». Pardon. Auquel j'ai participé. Je croyais que c'est Moclès qui... C'est pas Moclès qui pose à la fin ? C'est mon frère qui a fait la musique ! Non, je rigole pas, en plus. Non, mais c'est quoi ? C'est pas Moclès qui pose à la fin de ce soir ? Pas du tout, c'est Kartra. Ah ouais, pardon. Et euh... C'est un armes ! Ah, au secours ! Je déteste ce morceau. Un musulman ! Je déteste ce morceau, du coup. Tu vas te faire plein ami, je sens que... Ah, cette émission... C'est rien contre l'islam. De près, il faudrait inviter Lucho Bukowski. Je sais même pas qui c'est. Toi, tu dois connaître peut-être Lucho Bukowski. Ah, c'est qui ? C'est un des parrains de la Fistinière, en fait. Oh, mais ça, ça va faire ! Je sors, regarde ! Il y a tous eu des exclamations en régie ! Tout le monde sait ! C'est un des créateurs. Thibaut, on va l'envoyer en stage à la Fistinière. Il va nous revenir et il sera remonté ! On va envoyer Eliès aussi. Oh, Eliès, il est déjà allé, hein. Je crois que sans doute. C'est quand il voit les images après, vous savez, si je troll, parce que justement, les gens ne regardent pas les émissions. Vous avez pas des questions intéressantes, là ? Alors, on me dit... Attends, des questions intéressantes. Tu aimes la mafia qui est infrée et tu te plains des arabes qui crachent par terre. Tu te contredis vraiment à mort. Et j'ai l'impression que tu n'es là que pour ta promo et le rap US que tu aimes. C'est du com-com. C'est Mister Don Senus. Tu viens faire la promotion du rap américain, effectivement. Parce que c'est vraiment... Non, ils disent, tu aimes la mafia qui est infrée et tu te plains des arabes qui crachent par terre. Et alors ? Parce que... Vous n'avez jamais entendu le son Génération Sacrifiée de Roff ? Quelle est limite le premier son qu'il a fait connaître ? Ah, moi je connais bien ce son-là. Un de mes sons préférés, voilà. Bah voilà, ferme ta gueule, écoute Génération Sacrifiée, tu sauras pourquoi j'aimais bien Amazak-un-frit. Bon, Madame Senus... Bah écoutez Génération... Coupe le fond, arrête de regarder, écoute le fond Génération Sacrifiée de Roff. Voilà. Toute une... Toute une jeunesse, une noyesse par la fugue, la solitude. Quand on marche ensemble, chacun son vécu, son attitude, ses réactions, ses pulsions, ses directions, ses tentations. Peut-être plus souvent entre banditisme et transaction. Pour les gens qui font de l'argent intelligemment. Quant aux mineurs qui agressent les gens dans la rue méchamment, un conseil. Fais pas malin avant que ce soit trop tard, avant que tu fasses de la tôle. Va à l'école. Enfin bref, etc. Ferme ta gueule. Bah ça c'était du bon à l'époque, Roff dans l'un de ses meilleurs albums. Tu connais le morceau Manimal non ? Non. Ah sur le... Peut-être que je l'ai... Peut-être que je l'ai... Peut-être que je le connais ou pas le titre. C'est le même album. Alors on me dit, Tepa, est-ce que l'invité kiffe 113 ? J'adore le son de 113. On parle de Tonton du Blade en plus. Le 113 fout la merde avec Daft Punk. Ah, fout la merde avec Daft Punk. Ah putain, il était énorme ce morceau. Énorme. Ah, 113 fout la merde. C'est vrai, ils ont l'art des tubes KRA113. Ah mais c'est bon. C'est ça qui est marrant avec... C'est pas parce que t'es contre les Kaira. On passe ce bonjour à Karim s'il nous regarde... Tu vois, c'est exactement ça. C'est comme quand on dit, moi j'aime le rap fricain. C'est pas pour ça que je suis pour la domination des Etats-Unis sur la France. C'est pas parce que j'aime des sons Kaira que je suis pour la domination des Kaira sur la rue. Voilà, c'est plus simple que ça. Tu peux aimer un style musical, te taper un délire, mais c'est pas pour ça que t'adhères à ce qu'ils disent. Ça, c'est ce que je suis un peu en... Ça, c'est ce qui me différencie un peu de Kardec. C'est que... Et encore, je suis même pas sûr qu'on se différencie là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il dit qu'en gros, les gens ils sont influencés, mais je pense qu'il y a que les influençables qui sont influencés, en fin de compte. Il y a que les gens qui veulent bien être influencés, qui veulent bien se dire, ouais, ma vie, ça va être ce que j'écoute et voilà quoi. Sinon, t'as des parents, t'as des... Ouais, mais est-ce que tu deviens pas ce que t'écoutes ? Ben non. Si, si t'es vraiment faible quoi. Et après, la faiblesse, ça peut être pas seulement génétique et culturelle, ça peut être une éducation, ça peut être plein de choses, des conditions économiques, j'en sais rien. Moi je sais que je viens d'une famille très très pauvre, et 5 de mes... enfin c'est mes grands-parents qui étaient vraiment très pauvres, et 5 de leurs enfants sont directement patrons de PME qui ont bien marché. Donc voilà quoi, c'est pas la pauvreté qui mène à la délinquance et à la misère quoi, c'est au contraire, ça te donne la rage, et normalement cette rage t'en fait quelque chose quoi. Voilà, alors... Donc le social, arrêter de me sortir ça, c'est vraiment bidon quoi. On me dit, qu'est-ce que R représente pour lui, une chance ou un adversaire, de par son adhésion au FN ? Mais je ne suis pas adhérent. Il est pas adhérent, il a dit qu'il votait, c'est peu pareil. Oui, parce que je pense que c'est la meilleure chance qu'on a que... que ce soit pas un young leader à la tête de la France, tout simplement. Ou un franc-mac. Ouais mais enfin, un franc-mac, tu sais, il y a différents degrés de franc-maçonnerie. Je pense que les mecs qui sont rentrés dans la franc-maçonnerie il y a 6 mois, ils sont pas dangereux. Ils sont pas méchants, ils sont pleins d'idéaux... Ouais mais ceux qui sont depuis 20 ans en plus. Oui, oui, voilà, je suis d'accord avec toi. Tiens, on me demande si tu connais la Razia, c'est vrai ? Ça me dit quelque chose ? Ou non ? Non, tu connais pas vraiment ? Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Il a tort qu'Illuminati. Les grands patrons français sont partis chercher la classe sociale la plus basse et pourrie des sites algériennes pour l'importer en France. Et ces gens-là se disent musulmans, donc c'est logique que l'autochtone français ressente ça. Il est d'accord avec toi, Elef Teros ? Ah ouais, il est d'accord, il. Mais il a raison, c'est un peu un aldostérone, quoi. Tu connais aldostérone ? Ouais, ouais, je connais. Je suis beaucoup, je suis vraiment très proche de ce qu'il dit. Aldostérone, ouais. On va recevoir Conversado dans pas longtemps. Je suis rarement en désaccord avec lui. Ah ouais ? Conversado. La pote à l'air docteur. Ouais, c'est ce que dit en fait Aldostérone. Ce qu'il dit, c'est qu'en fait, on n'a pas reçu une population, on n'a pas reçu une part représentative des Maghrébins. On a reçu des Kassos Maghrébins en majorité. Et des Africains en tout cas, des gens qui n'avaient pas réussi chez eux et qui ont cru que ce serait un alderrado en France. Mais en France, on ne leur proposait pas du tout un alderrado, au contraire. On leur proposait de l'exploiter tranquillement et qu'ils ferment bien leurs gueules, quoi. Ouais. Voilà. Non mais... Ça, de toute façon, c'est clair que ça se discute. On dit, tiens, c'est vrai, est-ce que tu soutiens le projet de Laurent Ozon de remigration ? Tu connais Laurent Ozon ? Bien sûr, oui, oui. Je pense que oui, oui, bien sûr. Je pense que c'est l'association. C'est d'accord. Et comment tu l'envisages ? C'est-à-dire, c'est les gens par obligation ou... Je pense qu'il faut arrêter déjà de leur cracher à la gueule. Il faut leur expliquer qu'ils n'ont pas voulu venir ici, en vérité, et qu'on n'a pas voulu qu'ils viennent ici, qu'ils sont là parce qu'il y a des gens qui nous ont exploités d'un côté et de l'autre, qui se sont bien foutus de notre gueule. Et il faut arrêter de cracher sur leur religion parce qu'en fait, pour eux, la religion est encore primordiale. Donc, c'est pendant ce temps leur religion qu'on va réussir à dialoguer avec eux. Et surtout qu'il n'y a pas de raison de le faire parce que voilà, quand c'est une religion pour une autre religion... L'islam n'en serait pas là si c'était une religion de barbares et de psychopathes. Elle serait morte au bout de 50 ans, comme beaucoup de sectes. Si elle a fonctionné, c'est qu'il y a des bonnes choses dedans, c'est obligé. C'est une bonne construction sociale et que ça amène à des bonnes choses. Sinon, ça ne tient pas, tout simplement. Aujourd'hui, l'Etat islamique, ils ne vont nulle part. Ça ne veut pas tenir. Une religion basée autant sur la violence et la haine, ça ne veut pas tenir. Ça ne tiendra pas. Oui, mais ça, c'est une manipulation. Oui, bien sûr. Mais même si ce n'était pas une manipulation, même si c'était venu de leur côté, que c'était fait tout seul, c'était né d'une volonté commune dans la région, d'installer un califat et tout ça, ça ne pourrait pas tenir parce que c'est vraiment trop basé sur la haine et tout ça, et rien ne peut tenir là-dessus. Oui, mais ça, c'est vraiment des grosses manipulations. Comme ce qu'il y a le Bagdadi, on sait qu'il est payé par les... Il rencontre John McCain. Oui, bien sûr, moi, je n'ai pas vu ça, mais oui, c'est bien possible. C'est des informations de Thierry Messant. Non, mais c'est bien possible. Thierry Messant, je ne sais pas, il donne ses sources, Thierry Messant. Oui, il a montré des photos. D'accord. Oui, je le... Il a montré des photos. Je veux bien le croire. C'est sûr que... Il n'y a que France 24 qui est démenti, mais bon, France 24... Non, mais c'est sûr que, de toute façon, rien ne se fait dans cette région. C'est un aval des Américains et tout reste, quoi. C'est sûr. Ben, t'as genre... Ouais, voilà, quand t'as 80 000 mecs qui arrivent comme ça le jour au lendemain et qu'ils mettent à bas un état, c'est qu'il y a des gens qui les soutiennent, quand même. Oui, c'est sûr. Ben, surtout qu'ils les arment, hein. Et en plus, voilà, armés, bien sûr. Parce qu'ils peuvent venir à 80 000 s'ils viennent avec des... Ah ben, c'est pas 80 000 avec des flambes, c'est sûr. On me dit, que pense-t-il de l'Union européenne ? Est-il favorable à ce que la France sorte ? C'est vrai, toi ? Franchement. Ça, je sais pas. Ah, tu sais pas ? Non, ben, ça, j'en sais rien. Je suis pas assez pointu en moi, a priori, oui. On n'a pas parlé de ma vie professionnelle, mais... C'est sûr que l'Europe, c'est... Il n'y a aucune protection pour les fabricants français et pour les gens qui essaient de travailler en France, donc... Donc, il faut établir une protection, on va dire... Bien sûr. Il faut absolument... Le protectionnisme... Pour moi, il faut absolument sortir de l'Europe, mais je ne veux pas prendre la responsabilité de le dire, parce que ça se trouve, ça va amener à des plus grandes catastrophes. J'en sais rien, je ne suis pas économiste et tout ça, donc c'est pas... J'aime pas parler sur les sujets que je maîtrise mal, en fait. Mais a priori, ça ne tue chante pas ? Mais pour moi, oui, bien sûr, je voudrais sortir de l'Europe, oui. D'accord. Pour moi, oui. En tant que blaireau de base, oui. Alors, attends, je remonte, parce que, tu sais, il y a eu pas mal de questions. On me dit... Et tu étais gaulliste, tu es devenu pétiniste ? Ça, je ne sais pas. D'accord, ouais. C'est genre, chante-maréchal, me voilà devant ma fenêtre, au pilon. Alors... L'invité ne maîtrise pas son sujet, surtout sur les maghrébins et l'islam. Il est contradictoire dans ses propos, il est dangereux pour lui et pour les autres. Ouais, pour moi, je suis vachement dangereux et pour les autres, oui. D'ailleurs, c'est un truc assez amusant, ça. C'est que tu peux très bien parler... Les arguments que je sors depuis tout à l'heure, il y a une petite sandwicherie à côté de chez moi, dans le 18ème, où il y a que des Algériens du Bled qui sont débarqués il y a 6 mois. Et je peux très bien parler de ces choses-là avec eux. Et la plupart du temps, ils sont d'accord avec moi. Mais avec vous... Oh la la, ils ne maîtrise pas de son sujet et tout ça. Mais parlez avec eux, venez, venez !